Regardez cette place de Finne comme elle est belle dans ses arrondis. On se dit que les tables ne doivent pas échapper à la logique du lieu. Jolies, arrondies, dans les rondeurs comme ça, un peu lisses, et c'est exactement ce qui nous attend au caveau du palais. C'est pas mal, les garçons sont assez malins, un peu rusés aussi ils ont l'habitude avec les touristes, et logiquement ce genre de table se laisse couler sur le fil de l'eau. Non point que les plats soient un peu à la ramasse ou à la remorque, mais ils sont juste là, presque neutralisés, ils sont jolis, regardez, tout est prêt. La joue de bœuf est pas mal, les patates aussi autour, mais j'ai toujours eu du mal à rentrer dans ces plats-là, parce qu'ils sont durs déjà dans cette assiette en fonte. Quant à la viande, elle, c'était un filet de bœuf avec de l'huile de truffe, bon passons pour cette expression-là, correcte, lisse, présentable, mais sans tourment, sans accélération, sans peps. C'est-à-dire que vous avez là un repas totalement prévisible, bien aligné, poli, un peu trop pour être honnête, profitérol au chocolat un peu trop lisse, un peu trop prévisible. En fait, cet endroit-là, c'est le genre d'endroit que vous allez éviter de visiter, parce que j'ai fait pour vous, et vous avez tout pigé, c'est déjà vu, c'est déjà mangé, c'est déjà apprécié, sauf que là, vous n'allez pas payer. C'est moi qui me suis cogné à l'édition, un petit peu plus cher qu'un peu partout, mais bon, c'était une expérience gratuite pour vous, et là, est-ce que j'y retournerai ? Réponse non. En bas, tout en bas, à droite, vous savez ce que c'est ? C'est comme un petit bosquet dans lequel on va se retrouver, mes petits lapins. Appuyez, inscrivez-vous !